L'information du jour sur KRB Web TV Des parents en liesse, ils sont venus en grand nombre découvrir les prouesses de leurs enfants, des prouesses acquis dans les différents ateliers d'art durant ces vacances. Conséquence, tonnerre d'applaudissements ici à l'esplanade de la délégation départementale des arts et de la culture de l'océan. Ceci en l'honneur de la quarantaine de participants âgés entre 5 et 18 ans, ayant pris part à cette édition 2024 de Vacar. Alors, mesdames et messieurs, voilà l'essentiel qui nous retient dans cette édition de l'information du jour sur KRB Web TV. Retrouvons-nous juste derrière la transition. L'information du jour. Welcome back. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous le disais en titre pour attaquer cette édition, je vous invite à écouter Madame Billon-Cloé, déléguée départementale des arts et de la culture de l'océan. Elle revient sur les différents ateliers dans lesquels les enfants ont travaillé pendant un mois. Durant un mois, nous avons pu travailler avec ces enfants dans un sens de formation, dans un sens ludique, à travers les différents arts. L'information du jour. Nous avons pu travailler dans l'art culinaire, dans l'art visuel, dans l'art plastique, dans l'art littéraire, dans la mode et le design, dans la danse, la poésie. La délégation des arts et de la culture a 26 arts, mais nous n'avons exploité que quelques arts. Aussi, ce fut vraiment une joie, parce que ces enfants ont appris beaucoup de choses et ces enfants nous ont permis de comprendre qu'ils ont des talents cachés. L'information du jour. Vraiment, je voudrais exorcer les parents à continuer ce que nous avons voulu commencer. Parce que dire même que nous avons commencé, c'est redire. Nous avons voulu commencer quelque chose. Nous n'avons fait que un tiers. L'art culinaire, nous avons commencé avec des enfants. Nous voulons que vous allez continuer à travailler avec les enfants. Que cette fille ait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Qu'elle apprenne déjà à accompagner sa mère à la cuisine. L'information du jour. Je voudrais remercier tous les formateurs qui, vraiment je veux dire par volontariat, nous ont accompagnés dans ce projet. Ce projet qui se veut grand, ce projet qui se veut futuriste, parce que nous sommes en train de faire des prémices ici dans le département de l'Océan. L'information du jour. Valoriser un peu la culture. C'est difficile, c'est très difficile, je vous assure. Nous trouvons que c'est difficile, mais nous ne perdons pas espoir. L'information du jour. Nous nous disons que cette année, c'est encore une année d'expérience et nous ne faisons pas croire que ceux qui nous ont accompagnés et qui ont vraiment eu ce projet, parce qu'il y en a qui ont eu ce projet de nous accompagner, mais ils n'ont pas pu. Nous vous disons que désormais, de plus en plus désormais, vivra la culture dans le département de l'Océan. Et nous souhaitons, madame le délégué, nous serons à votre disposition chaque fois. Quand vous allez nous solliciter, nous aimons la culture. nous vendons les livres et les livres de culture, les livres de famille, ainsi de suite. L'information du jour. C'est avec beaucoup d'émotion que nous terminons cette aventure avec nos camarades et nos encadreurs. La séparation sera douloureuse. C'est un grand bravo pour nos enfants. Nous avons la cagérisse, la cagérisse et la cagérisse. La cagérisse, la cagérisse, la cagérisse. La cagérisse, C'est un grand bravo. Je dis vraiment merci à tous les parents qui ont cru en nous. Merci aux autorités administratives qui nous ont soutenus, aux partenaires qui nous ont soutenus, aux hommes de culture, à ceux qui ont décidé de mettre la culture à l'Ézèque ici dans le département. Nous disons merci, mais qui dit merci en redemande. C'est pourquoi nous voulons redemander que les parents nous faussent encore plus confiance pour l'année 2025. Sous-titrage ST' 501